Les entreprises sont un peu désemparées, elles sont obligées de jouer un peu sur tous les tableaux pour essayer de pallier à ces incompréhensions. Elles sont en charge, elles ont un travail en RH à la fois de recrutement, ce qui veut dire attractivité. J'aime bien cette notion de client. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir plus des clients que des candidats. Parce qu'ils ont plus le choix. Parce qu'ils ont du choix. Et quand je travaille dans un secteur très tendu, dans les ENR, les énergies renouvelables, et donc les candidats sont très sollicités, et deux fois sur trois, l'offre d'emploi que je propose est refusée. Moi j'ai jamais connu ça en 20 ans de carrière, en tout cas à une échelle aussi marquante. Et là je ressens la notion de client, c'est est-ce qu'il va m'acheter ? Alors que c'est pour ça qu'on parlait de retournement de rapports de force tout à l'heure, parce que c'est pas une situation qu'on a connue dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous allez vendre pour le faire venir ? Est-ce que vous allez lui vendre ? C'est pour ça qu'en recrutement, cette fonction s'appelle maintenant le talent acquisition. C'est vraiment toute une organisation pour être attractif, pour attirer les jeunes. Ça se déploie par de la présence sur les réseaux sociaux. Il faut être visuel. Il y a une application très connue qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui travaille sur ce qu'on appelle l'employer branding, c'est-à-dire qu'il faut se montrer, il faut faire témoigner les collaborateurs, presque j'ai envie de dire vendre du rêve, pour attirer l'attention de futurs collaborateurs. Une fois que le collaborateur intègre l'entreprise, il faut le garder, puisque les cycles, l'engagement est peut-être moins marqué dans la génération nouvelle. Et du coup, il n'est pas rare qu'il vienne six mois, un an, un an et demi, ce qui reste des cycles très courts de collaboration au sein d'une entreprise. Donc on est obligé de travailler sur la gestion des talents, sur comment les inciter à rester, comment les nourrir. Donc on travaille à la fois sur leur bien-être et sur les perspectives d'évolution. Concrètement, le bien-être, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la Google, on va mettre une table de ping-pong ? Oui, j'ai peur que... J'espère que ce n'est pas que gadget. J'ai peur que les réponses qu'on trouve aujourd'hui restent un peu superficielles, c'est-à-dire qu'on travaille sur le visuel, on vend du rêve, on installe un baby-foot, il y a la livraison toutes les semaines d'un panier de fruits, il y a des tas de choses. Je ne suis pas... Et ça, ça suffit à faire signer quelqu'un ? Je ne suis pas sûre qu'on travaille vraiment sur les questions de fond, c'est sur la forme, oui, on a des petites choses à mettre en œuvre et qui passent un peu dans les standards, en tout cas dans le monde des start-up que j'accompagne un peu. Je ne suis pas sûre qu'on travaille sur les vrais sujets de fond que vous évoquez, Fanny. Mais je pense qu'étant un peu désemparés, on active le plus facile. c'est un peu désemparé, dès qu'il y a un élément built. Sous-titrage FR ?